Musique Et bien salut toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur Minecraft en parallèle de la série avec les abonnés On a une deuxième série Minecraft en cours une troisième parce que du coup on oublie pas Emco Park une série Skyblock une petite série chill également c'est comme la série avec les abonnés vraiment on va pas se prendre la tête et le but du jeu c'est que je continue de kiffer Minecraft les amis on est sur le serveur iSky ok serveur en 1.16.1 jusqu'en 1.16.4 pour le moment vous pouvez le rejoindre je mettrai tout en description ce petit serveur Skyblock je me suis dit et bien vas-y on va faire une petite série dessus parce que bah mine de rien il y a beaucoup de serveurs Skyblock Je sais que même voilà on peut parler d'iPixel qui fait du Skyblock mais moi ça m'intéresse pas parce que c'est trop la galère en plus c'est en anglais Là c'est un serveur français on va se faire plaisir là dessus et on va découvrir ça ensemble juste petite parenthèse je suis en train de réfléchir mais bientôt faut que je change de skin parce que là il commence à faire froid je suis encore en petite tenue Il y a un truc qui va pas bref on va découvrir le serveur regardez juste déjà le hub comment il est bien sympa J'espère que la série va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et les amis surtout qu'est ce qui est excitant le fondateur j'avais perdu mes mots le fondateur du serveur vous propose des lots à gagner Si ça vous intéresse vous pouvez gagner 2 clés légendaires 3 clés rares 5 clés communes donc ça c'est pour débloquer pouvoir acheter des choses en jeu et vous pouvez également gagner un grade VIP à vie et ben pour ce faire il n'y a rien de plus simple les gars donc ça fait quoi ça fait ça fait 5 3 10 ça fait 11 gagnants il y a 11 gagnants what the fuck ok c'est vraiment rien n'est prévu dans cette vidéo vous l'aurez compris il y aura 11 gagnants donc quelqu'un qui gagnera le grade VIP quelqu'un qui gagnera clés communes clés rares clés légendaires ok pour participer vous avez juste à mettre un commentaire en description en mettant je participe et par contre très important s'il vous plaît mettez un moyen de contact genre mettez un mail mettez votre discord mettez je sais pas votre twitter peu importe parce que si vous êtes tiré au sort je pourrais pas vous contacter en message privé sinon donc voilà le tirage au sort se fera je sais pas quand voilà il n'y a rien qui est prévu je vais vous dire le tirage au sort il se fera allez au hasard au hasard au hasard et ben il se fera le 23 décembre vous savez quoi voilà 23 décembre juste avant la veille de noël ça vous va je sais même pas ça tombe quel jour 23 décembre à 18h non pas 18h non pas 18h il n'y a rien de prévu allez à 20h à 20h voilà 20h le 23 décembre faut que je retienne cette date parce que je viens de l'improviser ok donc mettez bien un commentaire en mettant je participe et vous mettez ce que un moyen de contact pour que je puisse vous contacter si vous êtes tiré au sort voilà c'est dit c'est fait on va commencer l'aventure on va un petit peu regarder comment ça fonctionne et je vais directement découvrir le serveur parce que c'est bien beau tout ça mais voilà moi voilà à skyblock donc c'est là bas nous on va en skyblock vous l'aurez compris je suis en train de capter mais il y aura potentiellement des nouveautés et il y aura pas que du skyblock peut-être ou je sais pas si ça va être des modes de jeu ou je sais pas franchement en vrai je sais pas je suis pas au courant nous on est là pour du skyblock et on a déjà un petit inventaire de base alors bien sûr alors j'ai aussi un petit récapitulatif j'en ai marre de me cogner depuis tout à l'heure je suis désolé j'ai un petit récapitulatif que c'est un serveur farm to win il y a des clés de box c'est justement ce que vous allez pouvoir gagner mais voilà du coup il y a des échanges et des trucs marchands enfin comme sur les gros serveurs vous l'aurez compris tu vois ok du coup du coup du coup qu'est ce qui se passe là on voit top 1 top 2 top 3 ah oui c'est toute la money moi j'ai 500$ je sais pas si vous voyez si vous le voyez en bas juste en dessous de moi 500$ les items au sol vont être supprimés ouais tout va bien et bah le but du jeu ça va être top 1 d'être top 1 ça va être un peu compliqué et là qu'est ce qu'on a on a niveau deal 3600 bah moi j'ai pas deal du coup très bien je n'ai pas deal forcément pour le moment je n'en ai pas ok et là bas on a la mine oh attendez qu'est ce que c'est que ça c'est un truc qui est pas tout le temps ouvert la mine est disponible tous les mercredis de 19h à 20h et tous les samedis et dimanches de 15h à 16h actuellement en build d'accord de 19h à 20h moi je peux pas être là moi et le samedi et le dimanche c'est compliqué aussi la mine en gros ça va nous permettre de miner c'est sympa genre en gros oh ça va nous permettre de pas trop abuser du truc en vrai et là bas on a quoi légendaire clic gauche pour voir clic droit pour ouvrir attendez je veux quand même juste checker ça commune rare bah je pense que je peux rien faire vous n'avez pas la bonne clé dans la main voilà donc c'est ça maintenant vous savez ce qu'il y a à gagner clé légendaire clé rare clé commune et ça va vous permettre d'ouvrir ces trois boîtes enfin du coup une des trois boîtes et vous gagnerez quelque chose peut-être que dans commune vous gagnerez du pain peut-être que dans rare vous gagnerez du diamant j'ai dit un truc totalement au hasard voilà ok c'est cool et ben du coup comment on fait pour créer une heal j'imagine qu'il faudra faire slash yes je pense qu'il y a rien de plus simple là dessus mais en fait il y a tout qui est écrit là bas mais je suis un tocard mais je suis un tocard les gars high sky bienvenue sur le serveur pour bien débuter fais slash yes si tu as une question n'hésite pas à le poser à un joueur ou un membre du staff nous avons aussi un discord slash lien très bien pour t'aider il y a le slash help et ici on a plein de gens bonjour et ben airlocks voilà airlocks le fondateur très bien ah et mule elle est admin sur le discord c'est bien ça si je dis pas de bêtises d'accord ok j'avais vu du coup très bien donc voilà et ben on va faire un slash yes les gars création de l'île imminente ohlala basique facile bûcheron ou île compliquée alors ça c'est une petite île sympa pour commencer votre aventure ça c'est tranquille pour les débutants une île spécialement pour les amoureux du bois et île compliquée j'ai envie qu'on reste classique mais en même temps entre la basique et la facile on va prendre la facile vous savez pourquoi parce qu'en vrai la basique ça va être le classique qu'on connait tous en vrai alors on va partir sur la facile c'est parti vous êtes maintenant propriétaire d'une île and here we are what ah je pensais pas qu'on aurait déjà une maison en vrai c'est marrant attendez je découvre ouvrir fermer les téléportations sur votre île est-ce qu'on peut faire yes restart vous voulez supprimer votre île vous avez 10 secondes pour confirmer vas-y ah il faut que j'appuie sur confirme ah voilà et si je fais slash yes et les gars je suis compliqué si je fais la basique vous devez attendre une minute et ben à tout de suite allez normalement on devrait être bon on va réessayer slash yes donc on va essayer la basique pour voir vous êtes maintenant propriétaire et ah voilà une petite île bien sympa oh et en plus oh eh ça valait le coup quand même et franchement je préfère largement celle là très sincèrement ok les gars alors déjà on va faire de la place on va commencer l'aventure comme ça on va faire de la place on va enlever tout ça et comme ça on va récupérer d'ailleurs des graines par contre c'est juste trop bien parce qu'on aura pas de problème de nourriture on a déjà un champ de blé alors forcément c'est la basique c'est en mode voilà on est vraiment en mode facile on a déjà pas mal de trucs à porter demain mais je préfère ça que tu sais d'avoir déjà une maison à moitié faite en vrai ça m'intéresse pas très sincèrement je préfère largement me faire la maison moi même tu vois enfin en vrai je pense que vous êtes plus ou moins tous d'accord avec moi est-ce que je pourrais peut-être avoir une pousse ah mais j'ai déjà une pousse sur moi d'accord oui c'est vrai ça c'est ouh on vient de récupérer une birch ça c'est cool donc déjà on a deux types de bois qu'on va pouvoir faire et ça c'est trop cool ok donc là on est bon on a du bois on a du blé à portée de main c'est vraiment génial bon moi vraiment très rapidement on va tout terraformer parce que très clairement ça va être assez relou disons-le on va vite couper le bois on va très rapidement se faire une hache aussi forcément parce que pour couper du bois ça ira bien plus vite on a déjà de la de la pierre à portée de main euh on va pouvoir se faire je sais plus comment on fait une machine à cobble ok je sais plus comment on fait mais euh on va retrouver oui on vous inquiétez pas on va retrouver enfin je vais retrouver parce que forcément j'imagine que vous connaissez tous le craft euh hop la petite pioche en cobble qui va nous permettre de faire une hache en cobble et là on va être carré et c'est vrai ça rapporte des points ça c'est un truc aussi c'est pour ça c'est sympa en vrai je c'est pour ça je traîne pas trop parce que à un moment donné ça m'avait ah je suis un tocard j'ai fait deux fois une pioche en cobble c'est pas grave c'est pas grave c'est pas j'ai à un moment donné j'ai fait vraiment une pause de skyblock parce que j'avais déjà fait une série skyblock en solo genre vraiment le truc bien classique bien basique j'avais un petit peu essayé et tout mais à force je saturais tu vois mais ça fait du bien de retourner de nouveau voilà sur un serveur skyblock après avoir fait une bonne pause surtout bah voilà quand il y a des nouveautés comme ça qu'il y a des changements euh des changements différents moi je suis pas du tout habitué à tout ce qui est monnaie tout ce qui est automatisé les trucs comme ça les les quêtes aussi etc donc ça c'est cool on est niveau 72 hé le niveau de c'est quoi de nouveau le niveau des le niveau max là que les gens ils ont là parce qu'en vrai il va falloir y aller va clairement falloir y aller pour avoir leur niveau mais voilà tranquille donc je sais pas combien de temps la série va durer hop très sincèrement je sais pas combien de temps ça va durer franchement voilà le but du jeu c'est qu'on s'amuse j'espère vraiment que ce let's play enfin le let's play que cette série va vous plaire et puis voilà on pourra toujours se retrouver sur le serveur si vous vous connectez et que je suis là au même moment on pourra se voir mais donc voilà tranquille et ouais je pense qu'il y aura pareil comme la série avec les abonnés en vrai je pense qu'il y aura voilà une petite vingtaine d'épisodes tranquillement le but du jeu c'est ça ce sera de se faire un maximum de monter assez haut en termes de niveau deal on va essayer de faire notre max et puis voilà tranquillement faire peut-être une vingtaine d'épisodes comme ça là par contre non c'est bon ça tombe sur l'île c'est nickel voilà on dégage tout ça on va aplatir franchement c'est le premier truc qu'on va faire on va aplatir le terrain ok on va tout aplatir pour vraiment repartir sur de bonnes bases on se fera notre machine à cobble et après ça on sera vraiment pas mal vous savez que j'angoisse je sais pas si ça se voit mais j'angoisse totalement de la machine à cobble je ne sais vraiment je me suis même plus renseigné à chaque fois j'oublie alors quand on est en live c'est pratique vous pouvez m'expliquer mais là on est pas en live on est bel et bien en vidéo hop on va dégager tout ça c'est quand même bien mieux de partir sur cette île là parce que franchement ça me plaisait pas la maison voilà pour ma part faudrait voir l'île bûcheron à quoi elle ressemble je pense qu'il y a juste plein d'arbres en fait et que ça va être un peu dark pour ça je ça m'a pas trop attiré ça m'a pas trop attiré bon et puis l'île difficile alors là c'est peut-être un peu trop pour moi c'est peut-être un peu trop tranquille hop voilà on va terminer tout ça et en plus on a des lanternes gratuits donc ça c'est mignon quand même on a deux petites lanternes gratuites je crois qu'il y en a deux on a une ici et il y en a une là en bas et j'en ai et on a une cloche ils nous ont mis une cloche dans l'inventeur c'est génial c'est toujours ça de pris c'est toujours ça de pris allez voilà on termine le bois et on est vraiment très bien gâté là j'ai envie de dire on est très bien gâté mais ça c'est super cool du coup les mines j'imagine ça va être vraiment pour miner et c'est seulement des petits events ça dure genre sur un week-end ou le mercredi soir pendant une heure je trouve ça super sympa c'est attendez c'est un piège là ou quoi là et est-ce que c'est que ça je veux tout prendre les gars je ne laisserai pas une miette ah ça y est on arrive au fond je me disais et là on se retrouve avec un stack un stack tout pile de bois c'est génial et là on va pouvoir remonter comme ça en récupérant de la cobble gratuitement et à chaque fois ça nous donne des points alors qu'est-ce que c'est que ça là plus 4 et je vois genre 91 sur 25 000 c'est quoi les 25 000 ? c'est pour passer un niveau peut-être j'imagine la nuit va tomber il n'y aura pas de monstres qui vont spawn je pense vu vu comment est foutu l'île on devrait vraiment être tranquille ok ce qu'on va faire on va vraiment se focus bon on a de l'herbe aussi ça c'est bien on va tout faire pour garder l'herbe on va vraiment se focus sur cette partie là-bas ok on va agrandir l'île directement on va se faire une pelle qui va nous permettre bien évidemment oh on va se faire un coffre aussi ah ça je peux pas casser d'accord voilà on va récupérer toute la terre ici et on va agrandir je sais pas où est-ce qu'on va faire la machine à cobble c'est pour ça vous savez moi j'ai besoin d'espace j'ai clairement besoin d'espace pour me retrouver et vraiment comprendre on a des torches aussi mais c'est fantastique allez où la lanterne ? hop non ça c'est pas la lanterne ça je fais des conneries ok c'est bien en plus on a vraiment assez d'herbe je suis sûr de pas faire de bêtises et ça c'est cool mais j'ai besoin que ce soit plat là les amis j'ai besoin que ce soit plus ou moins plat et qu'on agrandisse ça nous évitera déjà de tomber très clairement et ça nous évitera de faire des bêtises bon c'est juste embêtant qu'on puisse pas casser ici au niveau de la bedrock ouais c'est pas grave voilà là au moins c'est déjà plat on va mettre quand même au cas où parce que là évidemment les monstres pourraient spawn une petite torche et du coup nous on va pouvoir on va encore casser il faut que ce soir quand même vraiment j'aimerais vous allez voir vous allez voir je vais faire une sorte d'escalier très progressif enfin une descente quoi je vais faire une pente progressive pour pas se casser la gueule pas que ce soit trop effrayant frustrant tout ça j'ai vraiment envie qu'on se sente bien les gars si déjà tu vois si déjà autant qu'on se sente bien voilà on va se mettre à cette hauteur là où je suis c'est à cette hauteur qu'on va continuer mais je veux qu'on descende progressivement voilà les détails ça on ajustera ultérieurement voilà là c'est sympa on met donc ça je m'en fous la petite lanterne hop et là ça va nous permettre d'agrandir bon on va se mettre à cette hauteur là voilà encore mieux tac tac et on va pouvoir agrandir et comme ça déjà on aura déjà une idée ouais j'ai besoin que ce soit grand les gars moi j'ai besoin de grandeur les gars comprenez comprenez moi bien et au niveau du plat là où on va se faire la machine à cobble directement on va voir si mes souvenirs sont bons on va voir si mes souvenirs sont bons les gars tac 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 on va pouvoir aussi récupérer le blé de faire de meilleures plantations parce que là c'est un peu au dessus je pense c'est sympa mais hop voilà là je peux récupérer paisiblement la cobble et voilà la machine à cobble où c'est qu'on va bah là on va pouvoir la faire là en vrai on va pouvoir la faire là pour commencer après on pourra toujours déplacer mais je pense que là ça peut être pas mal si je fais attendez si je fais slash is je vais me tp sur l'île ça me tp ici alors là c'est ça ce qu'il faut savoir donc on se fera et on se fera un accès super stylé avec des escaliers qui dé oh oh ouais 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 genre vraiment ça ce sera le truc central et on fera des escaliers qui descendent des quatre côtés d'accord en vrai ça ce sera méga stylé j'ai vraiment le truc en tête donc la machine à cobble en vrai ouais c'est chiant j'ai pas envie de la faire là du coup plutôt ah j'ai vraiment le truc en tête là en vrai tu vois regardez je vais faire plusieurs escaliers pas trop non plus parce que je vais pas tout gâcher c'est ici qu'on spawn donc là moi je verrais bien ah je me suis trompé un truc comme ça là tac 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 c'est une maquette hein les gars pour le moment c'est une maquette dégage ok et là je mets ça ça et puis là ici ça et ça tu vois je vois bien le truc et tout et rendre ça vraiment stylé tu vois là évidemment c'est pas et ça peut être vraiment sympa et du coup dans ce cas là et ben la machine à cobble on va la mettre dans tout ce bordel de stone en vrai en vrai ça peut être bien comme c'est enfin c'est l'univers de la stone et tout genre on a pas spécialement besoin de miner ici je pense qu'il y a rien de très important si ce n'est la terre donc on va faire notre machine à cobble ici ok on va récupérer tout ça on va dégager ça ah ma pelle a cassé voilà on va se la faire les gars la machine à cobble dans ce premier épisode enfin on va essayer hop nickel alors comment on fait de nouveau ah oui alors attendez je pars dans tous les sens mais il nous faut absolument un coffre hop parce que sinon on va être dans le caca on va mettre ça là et on va mettre en sécurité pas mal de choses par contre je vais quand même garder le seau de lave on va éviter de faire des bêtises tout de même tout ça je mets en sécurité l'arbre je peux le planter là hop j'ai de la j'ai une autre pousse aussi voilà juste ici hop et voilà tout le reste est bien en sécurité faut qu'on fasse une source d'eau infinie ah ouais mais comment on fait de nouveau aïe 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 la priorité la priorité c'est de pas perdre l'eau et de pas perdre la lave en fait il faut que je perde rien c'est ça en fait la subtilité du truc là vous allez me prendre pour un pour un idiot mais c'est vrai je sais vraiment plus comment ça fonctionne j'ai besoin j'ai besoin de place les gars j'ai besoin de place voilà voilà on aura de quoi de la faire ok donc ce qu'on va faire on va se mettre à cette hauteur là je vais juste reboucher le trou là parce que s'il y a des monstres qui spawnent juste en dessous ça va vraiment nous prendre la tête voilà on se met à la hauteur là ok et donc là normalement alors attendez si je dis pas de bêtises vous savez quoi c'est ici c'est ici que je veux que se forme ah je dis yo c'est ici que se forme le la cobble ok donc je sais qu'ici il faut mettre la lave et qu'ici il faut mettre l'eau mais il y avait il y avait une il y avait une subtilité il fallait qu'il y ait un trou là il me semble c'est ça pour que l'eau elle tombe ah il me semble c'est ça attendez les gars je crois que j'ai le truc pour pas que l'eau elle a oh j'ai le truc attendez je fais ça là je fais ça ok c'est bon je récupère le seau d'eau et je vais faire une source d'eau infinie parce que je panique au cas où je vais tout de suite faire une source d'eau infinie je ne sais pas où je vais la faire je vais la faire ici en attendant on va faire une source d'eau infinie parce que je ne le sens pas du tout voilà donc là une source je mets ça là je casse je me concentre les gars j'ai pas envie de tout recommencer voilà et là on a une source d'eau infinie d'accord ok je récupère la lave au cas où je casse et on est d'accord que voilà et là maintenant si je repose la lave normalement ah beau gosse mec beau gosse les gars ah c'est satisfaisant c'est bon bon bah c'est bon j'ai réussi ma machine à... ah je suis content sans avoir regardé le tuto et ça fait bah ça doit potentiellement faire un an ou peut-être pas ou depuis le début de l'année que j'ai pu faire ça je sais même plus c'était quand la dernière fois que j'ai fait ça en tout cas voilà j'ai réussi et ça et ça ça fait plaisir on a une source d'eau infinie on a une machine à cobble bref de quoi bien commencer niveau 67 je sais pas comment on fait pour augmenter de niveau va falloir se renseigner là dessus slash is level deal et ben voilà attendez statistique des blocs deal sortir du menu azur bluet plus de points ah c'est si j'échange il faut que j'échange il faut que j'échange mes blocs par exemple attendez on va faire une expérience avec quelque chose dont je m'en fous bah du coup non je vais pas le faire facile la cobble voilà la cobble je vais pouvoir le faire attendez parce que la cobble on s'en fout regardez juste pour voir pour être sûr il me dit 39 cobble et ça me fait je sais pas combien de points on va voir 38 39 ok donc là je refais slash is et je vais dans level deal et là je clique dessus non ça fait rien 39 blocs 39 points comment on fait ah là j'avoue biome de l'île on peut changer le biome de l'île à tout moment ça c'est sympa donc on peut mettre de la neige si on veut et tout oh c'est abusé trop bien météo on peut changer la météo heure météo ah il y a une synchronisation d'accord l'heure et la météo sont les mêmes que celles du serveur ok ouais c'est stylé amélioration de l'île donc ça c'est ce qu'on a déjà vu avant ok visiteur de l'île joueur banni et membre de l'île ok téléportation ouvrir fermer l'île bah du coup votre île a été fermée voilà je sais pas comment les gens peuvent faire pour rejoindre donc au cas où je l'ai fermé comme ça personne peut y aller par contre ouais comment faire pour upgrade pour avoir plein de points pour avoir plein de money j'imagine il y a des échanges à faire help 2 money ah voilà si je vais slash money money help alors pay give take set ça c'est pour donner de l'argent ok help 3 shop ah regardez slash shop voilà donc l'argent va nous permettre d'acheter des choses donc des blocs si on en a besoin des loot si on en a besoin 450 dollars pour une enderpearl je vais préférer farmer pour le coup pour le moment les minerais par contre ça c'est bien sympa nature nourriture divers et des corail si jamais je pense que ça doit avoir une utilité d'accord et on a warp pt playtime oh il y a des récompenses de playtime et ben voilà jouer une heure objectif oh oh bah les gars tu joues une heure tu gagnes une clé commune 16 lingots de fer etc etc bah c'est pas mal ça ça c'est pas mal tag MRC tu joues 500 heures t'as un tag MRC devant ton pseudo mais c'est génial c'est trop bien ok et donc par contre je sais toujours pas comment on fait pour augmenter le niveau de l'île ça j'imagine c'est en posant des blocs peut-être je sais pas en vrai je dis des bêtises je ne sais absolument pas pour le coup non ça change rien faudra voir mais je pense que c'est en fonction quand tu upgrades l'île je pense help peut-être la bienvenue à nouveau oh c'est marrant ça slash yes help voilà home biome cancel ouais non c'est pas ici qu'on fait ok bon bah voilà il y aura juste à voir ça comment faire pour augmenter de niveau si vous savez n'hésitez pas à le dire en commentaire moi dans tous les cas je vais me renseigner de mon côté et j'espère que cette petite série va vous plaire si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu on s'en arrête là pour le premier épisode et 12ème fois consécutive que je me cogne c'était M.Colo je vous fais des bisous ciao tout le monde ça va c'est le cas c'est le cas ça va c'est le cas Sous-titrage ST' 501